Ce livre qui s'appelle Voyages de classe raconte une expérience pédagogique d'étudiants, une centaine d'étudiants de Seine-Saint-Denis qui vont étudier les quartiers bourgeois, l'occurrence trois quartiers du 8e arrondissement. Alors il y a une question de fond derrière ce projet qui est de se demander qui étudie qui, quels sont les êtres humains qui vont étudier d'autres êtres humains. La réponse historique avec la fondation des sciences sociales au 19e siècle c'est des bourgeois qui étudient des prolétaires, c'est des colonisateurs qui étudient des colonisés, c'est des hommes qui étudient des femmes, donc des dominants qui étudient des dominés. Et donc là l'idée était de... et les choses ont changé depuis mais pas tant que ça quand on voit que ceux qui ont une parole autorisée sur le monde social, ceux qui ont accès aux outils de l'enquête et à la publicisation d'enquête au sens large, au sens large de l'enquête, sont encore des gens qui sortent de grandes écoles, donc qui sortent de groupes sociaux déjà favorisés, qui ensuite sont légitimés par des grandes écoles qui sont surdotées par le contribuable tout en sur-sélectionnant leur public et en ayant davantage d'enfants de ces couches sociales déjà favorisées. À côté de ça on a des universités périphériques comme Paris VIII qui se trouve à Saint-Denis où on a plutôt là les étudiants d'origine populaire qui étudient, en particulier dans des cursus comme la sociologie et qu'on entend moins habituellement. Donc là l'idée est un petit peu de renverser le sens habituel de la curiosité et de l'étude en se disant on vient de Saint-Denis, là on a des étudiants de Paris VIII et ils peuvent tout à fait, il n'y a rien à se refuser en matière d'enquête, ils peuvent tout à fait aller étudier donc les quartiers bourgeois du 8e arrondissement. Donc de ce postulat là, de ce point de départ découle une enquête, enfin un apprentissage de l'enquête puisque ce sont des étudiants de première année avec les différentes méthodes des sciences sociales, l'observation, le questionnaire, les entretiens, c'est-à-dire de longues interviews, l'usage de statistiques, d'archives, le cas échéant, évidemment des lectures d'autres travaux faits auparavant notamment les travaux des sociologues Pinson-Charlot sur la bourgeoisie. Et après évidemment donc il faut aller sur le terrain, il faut aller rencontrer des gens, il faut aller observer, il faut essayer d'aller observer un peu plus près, éventuellement aller dans les boutiques de luxe, aller dans les palaces pour boire un café par exemple et ça donne des situations qui ne sont pas toujours faciles. D'une part il faut essayer de s'acclimater de cet exotisme parce que ce qu'on est allé chercher à une demi-heure de métro de Saint-Denis c'est un exotisme, c'est des décors, des personnes, des préoccupations, des manières de faire, des coutumes relativement exotiques et différentes de ce qu'on a l'habitude de connaître à Saint-Denis. Donc il faut se familiariser avec ça, comprendre la perception de leur mode de vie, à la fois le mode de vie et la perception de leur mode de vie par les riverains, les gens qui fréquentent ce quartier ou qui y habitent. Et puis en même temps ce qu'il faut encaisser c'est les humiliations, c'est les rappels à l'ordre social que des fois on subit dans ces interactions où on n'est pas particulièrement dominant parce qu'on vient, on est étudiant, on est relativement jeune, on n'est pas blanc, on est d'origine populaire et dans les trois quarts des cas on est une femme dans le cas de ce cours. Et donc on se retrouve avec des interlocuteurs qui sont un peu l'envers de ce profil-là et qui ne le font pas toujours ressentir mais qui des fois le font ressentir et donc il faut gérer ces interactions un peu bizarres où à la fois on attend quelque chose d'eux, on attend qu'ils nous donnent des informations pour avancer dans la connaissance de ces quartiers bourgeois et puis en même temps il faut subir, encaisser, gérer ces situations un petit peu déstabilisantes. Alors l'idée du cours c'était aussi de pouvoir justement appréhender ça de manière collective, pouvoir faire des retours d'expériences à chaque fois des uns et des autres, on partage des expériences et éventuellement on en rigole puisqu'il y a aussi des situations un peu cocasses et c'est ce qui est raconté dans le livre donc qui est un mélange un peu de récits d'aventures, des aventures des étudiants, de leurs audaces aussi, ils ont fait un certain nombre de choses que moi je n'aurais pas osé faire comme aller prendre un café dans un palace, s'imposer dans des boutiques de luxe pendant très longtemps ou aller interviewer des gens qui possèdent des châteaux un peu partout comme ils disent eux-mêmes. Donc ça raconte ça, c'est aussi une espèce de manuel de méthodologie où on revoit un petit peu les différentes méthodes d'essence sociale mais de manière vivante à partir de l'exemple concret de ces étudiants et de leurs écrits mais c'est aussi une prise de position politique à l'égard de l'espace inégalitaire de l'enseignement supérieur en disant que ça suffit de soutenir en permanence financièrement les grandes écoles et de continuer d'essayer de pérenniser leur légitimité en mettant un soupçon de démocratisation comme par exemple c'est fait à Sciences Po avec les conventions ZEP, que la majorité des étudiants d'origine populaire n'étudient pas dans ces endroits-là et de toute façon n'étudieront pas dans ces endroits-là parce que c'est contingenté, ils étudient dans des universités comme Paris 8 et que donc si on veut véritablement démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à l'enquête, l'accès à la parole autorisée sur le monde social, c'est vers ce type d'université que les fonds devraient affluer alors que là on est dans un déséquilibre total. Pour illustrer le grand écart économique et social entre le 8e arrondissement et Saint-Denis, on peut souligner par exemple que le revenu annuel moyen d'un foyer fiscal dans le 8e arrondissement c'est 82 000 euros pendant qu'à Saint-Denis c'est 16 000 euros.